C'est parti ! C'est parti ! Ça, on verra rien ! C'est parti ! J'ai pas de beau ! Mais on tue ! Comment est-ce que tu te fous comme ça ? Genre je suis pas fait que... Oh ! J'ai pas beau ! Oh ! J'ai rattrapé ! Coucou les gens ! Ici Adeline ! Je suis Laura ! Aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo FAQ Donc on va répondre à vos questions On va le faire en dégustant la D-Box ! La D-Box c'est une box de snacks coréens Lancée par Jake de The Korean Dream Et Laurent Cassia Donc voilà c'est une box qui présente 15 snacks coréens C'est tous les mois je pense c'est ça ? Je crois que c'est ça ! Et donc vous pouvez aller sur le site D-Box.fr Je crois que c'est ça ! Et vous pouvez les commander Tous les mois, et tous les mois c'est des snacks différents ! Voilà ! Et elles coûtent 29,90€ C'est pas un partenariat On est pas du tout en partenariat C'est juste qu'on voulait faire une petite FAQ Et on a la box Donc on s'est dit autant mélanger les deux Donc voilà ! Ouiiii ! Dans chaque box il y a des explicatifs De tout ce qu'il y a dans la box Le nom du snack Ce que c'est Et alors tous les ingrédients Et les allergènes Si vous avez une allergie, n'hésitez pas ! Donc le premier C'est ceci Peut-être ce que c'est On voit ou moi ? Ouais je crois Ouh ! Ces trucs comme ça ! Oh il y en a là ! Yeah ! Merci ! Voyons voir Oh déjà c'est fait hop ! Bravo j'ai déjà tout salé ! Ah bah bravo ! Truc à deux ! On peut couper en deux ! Ah non ça ne faut pas ! On vous a demandé de nous poser des questions sur Insta Et du coup on va y répondre ! D'avance désolée on ne pourra pas répondre à tout le monde dans la vidéo sinon elle va durer une heure Mais si jamais vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse dans cette vidéo N'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur Insta et on y répondra évidemment Donc la première question c'est Comment allez-vous mood du moment, travail, vie personnelle ? Cette vidéo commence à devenir déprimante ! Donc voilà, moi je suis toujours éducatrice spécialisée Donc là je suis sous contrat de remplacement Donc voilà, c'est pas un truc très stable, j'espère qu'un jour ça va changer C'est pas la meilleure période je veux dire Voilà Mais le printemps revient, le soleil est là, donc voilà Le soleil brille, ça se chante Bah l'hiver c'était un peu débrimante Ouais, tout le monde je pense Déjà bah on a fait un an de notre rue C'est bon ? Donc ça déjà, ça va déprimé On était pas top hein Déjà je vois tous les copains et les copains qui repartent en Corée Et tout le monde repart en Corée en ce moment Bah oui mais c'est déprimant Ouais c'est bien, on est content, on est content pour eux Parce que le job en fait me prend énormément de temps Et bah quand je rentre chez moi je suis fatiguée J'ai pas forcément envie de checker les stories, de faire des posts et tout Donc voilà, et en plus de ça on a plus beaucoup de temps pour nous voir Donc c'est un peu compliqué que ce soit pour nous voir dans le perso, pour faire des sorties perso Ou nous voir pour filmer des vidéos Parce que bah en fait des fois on se voit et on a pas envie de filmer en fait On a juste envie de nous voir vers des sorties, profiter quoi Visiter Voilà c'est ça, on visiter des villes, faire des trucs comme ça Donc voilà, honnêtement c'est pas la meilleure période Mais voilà c'est la période après l'hiver Ça fait un an qu'on est revenu Tout ça, donc tout ça mélangé Voilà, mais on garde toujours des sourires On est toujours positifs, on a encore plein de projets Donc voilà Stock suivant Next C'est bonbon, goût, raisin, acidulé Bon ça prend pas ça Genre bâton d'oeuvre Avec un tout boulot dedans Ça sent pas grand chose Enfin bonbon Ah c'est dur Oh J'aime bien acidulé Non c'est dur Vous allez pour le ASMR Mokbang, en fait ça mokbang Team bon Team bon truc La question suivante Et la question qui nous a été le plus Mais le plus posée Tout le temps Depuis qu'on est rentré de Corée Le lendemain qu'on a posé Qui on nous a posé cette question ? Donc c'est Quand comptez-vous repartir en Corée ? On sait pas La question est, on ne sait pas On ne sait pas, mais déjà On n'a pas l'argent, on n'a pas la monie Voilà, au niveau financier c'est compliqué En plus avec le Covid en ce moment C'est pas possible Enfin il y a des gens qui y vont mais nous on n'a pas envie d'y aller dans ces conditions là Bah tiens je n'ai pas envie de dépenser de l'argent dans une quarantaine Ouais c'est ça Mais c'est aussi, voilà la Corée ça manque Bon je pense que toi aussi J'ai envie d'aller J'ai envie d'y retourner vraiment Mais la première fois qu'on est allé J'avais vraiment au fond de moi Cette envie d'aller Vraiment c'était Pas dire viscérale mais C'était un peu ça Je pensais qu'à ça tu voulais aller absolument mieux Il faut que j'y aille, il faut que je prépare le voyage Que je regarde ce que je vais faire Que je mette de l'argent, tout mon argent J'achetais vraiment rien du tout Tout ça pour aller Mais là ça me manque mais je ne ressens pas Le même Je ne ressens pas vraiment ce besoin J'ai vraiment besoin d'aller Besoin de me couper de tout Vraiment vivre un an En Corée Je ne ressens pas ce besoin là Donc je me dis peut-être qu'un jour ça va revenir Déjà j'ai peur de retourner d'être déçue Enfin d'être déçue C'est con de dire ça mais J'ai peur que ça ne soit pas la même que la première fois Ouais ça c'est sûr J'ai peur de retourner me dire C'est vrai que tu crois que ça sert Mais là on va retourner et on va se dire J'ai peur de me dire J'ai déjà vu Je connais J'ai déjà vu je sais Tu vois je connais Ça va être plus par nostalgie quoi Par exemple Gunggogung Si on y va c'est plus par nostalgie Ouais c'est ça Plus souvenir que Plutôt que la découverte de la première fois Je me dis que si j'y retourne peut-être je serai déçue Tu vois parce que ce sera pas le même que Les mêmes émotions Le même truc que la première fois Je me dis si c'est pour y retourner et être déçue Alors je préfère aller dans un autre truc que j'ai jamais fait Enfin dans un pays ou alors dans une autre ville Peut-être on peut aller à Poussane ou autre Ouais ouais c'est vrai Mais je me dis voilà Après c'est ton soir à l'avoir je vais faire Ouais c'est ça Je sais que je vais faire ça mais Mais voilà Pourquoi c'est pas là Ouais ouais je reprends Moi je vois pas tout à fait De la même façon parce que Ouais la Corée ça me manquait tout J'y pense tous les jours Il y a un truc qui me rappelle la Corée tous les jours Mais en fait j'ai pas envie d'y retourner Juste pour y retourner tu vois Parce qu'en fait il y a des gens Ils y retournent juste pour y retourner Ouais en fait Ouais je crois qu'ils aient bien Ouais c'est ça Nous quand on est partis en PVT On avait un projet Donc déjà c'était le PVT Enfin notre objectif c'était faire notre PVT Et le projet c'était On avait le projet Une semaine un café Et en fait ben On avait entre guillemets Un objectif toutes les semaines En plus de visiter tout ce qu'on a pu visiter Ouais on avait plein de trucs à visiter et tout Et ouais c'est ça en fait On avait une liste de plus de 300 trucs à visiter Et on avait aussi une semaine un café Et du coup on avait plein de trucs à faire Mais là j'ai pas envie de retourner en Corée Juste pour me dire Ah ben c'est bon je retourne en Corée Et pas avoir de projet derrière en fait Donc euh On va juste aller pour dire Ah ouais j'aime bien donc je retourne Voilà c'est ça J'ai pas envie de retourner pour ça Donc en fait si un jour on y retourne Euh voilà faudrait qu'on ait un projet Un truc à faire Faudrait qu'on ait une vraie raison d'y retourner en fait Mais là en tout cas dans un futur proche Non proche non Voilà donc dans l'année Dans deux ans Dans trois ans On s'imagine pas forcément Non Retourner en Corée Mais ça arrivera probablement un jour Ouais voilà Et petit chocoball Graines de tournesol enrobées de chocolat Bon ça ressemble à ça J'ai pas vous montrer On est loin de la caméra désolé Ça Ouais tout le monde ça on verra rien Oh non On va goûter Moi je mange tout hein Non mais au final pas le goût C'est un goût de chocolat Ça goûte de chocolat Hydradamados La question suivante est Vous vous êtes rencontré comment ? On était l'une à côté de l'autre sur nos bancs à l'école En deuxième secondaire Donc euh Pour la France ça fait quoi ça ? La cinquième ? Oh je sais pas trop On a pas le même système mais on avait 12 ou 13 ans Un truc comme ça On en a 29 maintenant Hein donc voilà On se connait depuis tout ce temps On est meilleure amie depuis tout ce temps Ouais Et voilà mais tout simplement comme beaucoup d'amitié Juste à l'école Ce soir Assise à côté de l'eau Ouais Et je sais un peu comment on est venu en parler mais Et en fait j'étais sur une classe Et quand je passais en deuxième je suis changée de classe Déjà ce soir hein Je ne connais plus personne Forcément parce que je suis en classe Et tu vois t'es arrivé en deuxième Et elle elle arrivait cette année là Cette année là Donc forcément j'étais toute seule sur le banc Je crois que c'était genre assise La prof n'a toujours rien de place ou je sais pas quoi Bah je connaissais que toi En tout cas c'est que moi Mais donc on était tout le temps ensemble Vraiment Donc déjà c'est pas grave On est complémentaires Genre en fait mes défauts C'est compenser par tes qualités Et tes défauts c'est compenser par tes qualités Voilà C'est quoi ? Au thé vert KitKat goût thé vert Biscuits au goût thé vert Enrobés de chocolat au lit Ça sent le thé vert Oh ça sent fort Mmmh C'est bon C'est trop bon Bon jusqu'à 2028 C'est quoi mon consérateur là-dedans C'est trop 2022 Ah ouais c'est vrai La tâche est bien envers C'est trop 2022 J'ai l'habitude Reste à manger le truc Non Eh pas de focus Il fait pas tomber hein Il fait pas tomber Focus Non Non je sais pas Ça va pas mon regard On ne sait jamais On a 3 C'est bon C'est bon ou c'est gelatineux ? Ouais Oh la petite invitée spéciale de chef Regarde mon richard Je vais manger ça Je sais pas Donner un petit peu J'ai pas envie Je veux pas ? Elle se dit mais qu'est-ce que tu peux faire goûter ? Un autre pays à visiter dans vos prochains voyages Oui tout plein Tout plein Bah déjà Je voudrais aller à Hong Kong Ouais Déjà Moi j'aimerais bien visiter la Thaïlande Ouais moi aussi ça me tente la Thaïlande Ou un autre truc genre Laos ou autre chose Mais c'est vrai que Thaïlande Je connais plus la Thaïlande Ouais Ouais La Thaïlande Moi j'aimerais bien aller à Istanbul C'est ce que j'allais dire Mais après un truc que j'ai envie de faire aussi C'est grave Visiter la Belgique Parce que En fait depuis qu'on est rentré de Corée Genre J'ai redécouvert le pays Enfin je sais pas quoi Mais genre on est rentré Genre même dans notre propre ville Il y a des trucs je me disais Attends ça c'était là Attends ça existait déjà Attends Et en fait Parce qu'en Corée on avait l'habitude De faire attention aux moindres détails Ils ont regardé tout le temps partout On allait Parce qu'on ne laissait pas là Ouais c'est ça Comme là c'était notre ville On a toujours habité là Voilà c'est ça On se dit ouais c'est une ville Et du coup en fait en revenant J'ai redécouvert plein de trucs sur ma ville Et j'adore ça en fait Et je me dis mais en fait ça sert à rien D'aller à 9000 km de chez nous Alors qu'on a quand même un beau pays Enfin on a quand même plein de beaux trucs en Belgique Apéritifs de type chips au goût chocolat On a des chips au chocolat En fait il y a un truc intéressant avec cette box C'est que C'est quasiment tous des produits qu'on a pas vu en Corée moi je trouve Non C'est des trucs qu'on a pas vu Mais après Laurent et Jake ont dit qu'ils ont fait exprès de trouver des trucs Qu'on voit pas souvent Qu'on voit pas souvent Qu'on voit pas souvent Il y a des trucs qu'on a vu Pas forcément goûté Mais la plupart des trucs c'est des trucs qu'on a jamais vu Et du coup c'est bien Parce que même si nous on est allés en Corée qu'on a vécu un an Bah on découvre quand même des trucs Donc ça c'est vraiment chouette Ça sent chocopique Oh non regarde des grosses crottes dégueulasses Oh non regarde des grosses crottes dégueulasses Oh non on dirait que ton chien il a chier et qu'il y a des morceaux dedans Oh non Attention à ce qu'on va Oh pute Oh pute Oh pute Oh pute Il est nu il y a du riz Ça va être ça C'est bon ça c'est ça Du riz dans des chips au chocolat Hum c'est bizarre on est pas de carne Hum C'est trop bon Hum j'aime trop Ouais en fait c'est à l'air rigolante mais c'est bon Je voulais savoir vous travaillez dans quoi en Corée du Sud Et bien faut savoir que ça a été hyper compliqué pour nous de trouver du boulot Vraiment En fait avant de partir en Corée on avait entendu et on connaissait des gens Qui à peine arrivés en Corée avaient déjà trouvé un travail Apparemment c'était hyper easy de trouver du boulot Sauf que nous ça a été un peu compliqué Après voilà on était là pendant la période Corona Ça a beaucoup joué puisqu'on connaît des gens des étrangers donc qui ont perdu leur boulot et tout Mais vraiment sur tous les trucs où j'ai postulé j'ai eu un seul entretien quoi Et ça s'est pas hyper bien passé parce que En fait je comprenais ce qu'ils me disaient en Coréen Mais moi j'avais du mal à m'exprimer en Coréen Et du coup ça a posé problème du coup ça c'est un conseil Si vous apprenez le coréen Concentrez-vous aussi sur la façon de parler Parce que souvent on se concentre sur l'oral, sur l'écrit Mais pas assez sur la façon de parler Et vraiment c'est ça qui va vous sauver en Corée Donc voilà Pour finir on a tous les deux trouvé un job Mais pas dans des sociétés coréennes Il y en a peut-être qui le savent Je suis dessinatrice de base Et j'ai été contacté par Jack justement Qui a annoncé la box de The Korean Dream Pour réaliser une bande dessinée sur ses anecdotes en Corée du Sud Et du coup pendant 10 mois, un truc comme ça je crois On a travaillé ensemble, toutes les semaines on avait des réunions et tout Et je dessinais tout simplement sa BD Et c'est un bon moyen aussi d'apprendre le coréen Parce que en fait c'est une BD en français et en coréen Donc il raconte sa vie donc c'est un peu fun et tout Et en plus de ça il y a toute une grosse partie Où il a bossé en fait pour apprendre les bases de la grammaire, les bases de la conjugaison C'est vraiment un livre hyper complet Et je dis pas ça parce que j'ai travaillé dessus C'est pas une poudre ou quoi que ce soit d'ailleurs Mais en vrai je trouve que c'est un livre super intéressant Et il est aussi concentré sur l'oral Parce qu'il a engagé des acteurs carrément, des acteurs coréens Pour faire les voix de toute la BD Du coup en fait quand vous achetez la BD Vous pouvez la lire et l'écouter en même temps Donc vraiment elle est cool voilà, elle est juste cool Et Laura ? Et moi en fait c'était pas vraiment un travail officiel entre guillemets J'ai une amie en fait qui fait des courants groupés d'albums Kpop Et donc voilà elle voulait une adresse coréenne en fait pour réceptionner tous les albums Et tout réenvoyer en une fois En France Voilà chez elle Pour éviter les frais de port élevés en fait Parce que forcément Si elle commandait par exemple 3 albums Et puis encore 5 Bah elle peut payer 2 fois Là je regroupais en une fois Elle payait qu'une fois Et c'était aussi pour éviter l'offre de douane Voilà on va être honnête Et voilà Et donc voilà En fait je reçoit tout dans mon Gochi One Je préparais tous les nouveaux colis Et j'allais à la poste les déposer Donc voilà ça m'a pris Du temps Bah en fait dès le début de mon PGT Qu'on était installé dans le Gochi One J'ai accepté Donc c'était fin novembre ou décembre Jusque le dernier mois Et c'était là Voilà Donc le chéri se prenait tous ses albums Je suis tout Donc Gochi One C'était un travail Pas beaucoup de place mais voilà En fait ça prenait du temps Et ouais en plus dans notre Gochi One Il est tout petit On a fait une vidéo sur notre Gochi One Vous pouvez voir à quoi ça ressemblait C'est minuscule Elle mettait les albums en dessous de son lit En dessous de son bureau Partout Il y avait des albums dans toute sa chambre C'était un album Mais ça m'a permis d'avoir quand même des Des sous Mais en fait j'avais un petit Comment dire Une petite compensation pour chaque album En fait que je recevais plus de 500 au moins sur l'année donc j'avais une petite commission pour chaque album qui arrive chez moi et donc à la fin ça m'a permis de pouvoir faire des coups de l'avent d'aller aux sortes des 80s sans prendre dans mon budget ça te faisait comme un petit salaire enfin c'était pas énorme voilà c'est pour moi j'ai pu m'acheter des albums que je voulais moi et j'ai pas dû prendre dans mon budget initial que j'avais pris que j'avais prévu pour la Corée donc c'était très très bien C'est un apéritif de type chips au goût de poulet j'aime bien le packaging, c'est que ça pique voilà regardez un poulet on dirait un petit gourdin oh une petite bouteille c'est bon en fait on dirait on a mis genre juste une chips et on a foutu des épices de poulet de ceux-là ensuite question suivante c'est pas vraiment une question mais si c'est une question petit teasing des prochaines vidéos youtube c'est vrai on n'est pas trop actifs sur youtube ce dernier temps parce que comme vous l'a dit avec le boulot et tout on n'a pas beaucoup de temps mais on a encore quelques vidéos qui vont arriver on a encore des trucs qu'on a filmé quand on était en Corée vous imaginez maintenant ça va être plus d'un an et demi ça a été filmé c'est toujours là voilà et du coup on va sortir une vidéo sur la muraille de Séoul parce que en plus on en parle depuis je sais pas combien de temps elle est toujours pas montée cette vidéo genre on a fait la muraille de Séoul à pied en une journée donc on a mis 10h pour le faire c'était trop bien mais à la fin on était épuisés de ouf et voilà c'est une des vidéos qu'on a hâte de vous montrer parce que voilà on s'est trop éclaté ce jour-là on a filmé une vidéo dans un supermarché le problème c'est qu'il y a un gros youtubeur Corée qui vient de sortir une vidéo sur le même thème et du coup bah je crois qu'on va un peu attendre avant de la sortir celle-là et sinon on a plein d'autres vidéos qu'on a pas encore filmées parce que c'est des vidéos face caméra on va vous parler et vous donner en fait plein de bons plans encore plein d'endroits à visiter plein de enfin bref tous nos tips tous nos astuces vous savez comme d'habitude le genre de vidéo qu'on fait comme d'habitude voilà donc en gros c'est les trois grosses prochaines vidéos qui vont arriver et la suite ben on verra bien il y en a encore plein d'idées donc vous inquiétez pas on a plein d'idées ok bon bah comme vous connaissez tous hein les fameux PEPERO donc ça c'est obligatoire de toute façon et en fait au début ce chocolat je l'achetais à Deizo tu vois juste c'est vraiment qu'on utilise le chocolat et après j'ai sorti des PEPERO et en fait ils sont gros ceux-là ça se verra pas mais ils sont plus gros que Deizo ah vous connaissez déjà ? un frère qu'on connaît oh c'est bien gris ce truc-là par contre les gars l'hôtel à vous qui produisez les PEPERO pourquoi vous en mettez pas beaucoup dedans ? genre qu'on en achète plein ouais mais toi on achète un paquet il y en a vraiment pas beaucoup j'ai l'impression qu'il y en a 6-7 dans le truc sinon c'est plus gros que les autres une petite question de Yaya de Yael est-ce qu'il est vrai que le riz coréen mette du sucre sur les frites les tacos etc oui du sucre mais souvent nous c'était du miel genre le miel ils en mettent partout mais surtout et après j'aime bien ça t'aimes bien ça aussi ouais sur les pizzas ouais on achète vous prenez une pizza et vous mettre du miel dessus quoi c'est pas mis sur la carte hein si on avait pris quoi ? je crois que j'ai pris une pizza à l'ail et plein de miel à l'ail non moi j'avais pris un pepperoni genre du miel donc pour les frites nous on a parlé de la blague parce qu'en fait tout simplement on allait dans des bonnes friteries les gars des bonnes friteries on a fait une vidéo sur c'est quoi encore ? Belgian Tour on vous présente une friterie qui fait des frites comme en Belgique à Séoul à Shincheon du coup n'hésitez pas à le voir allez-y ouais en fait c'est un gars qui a vécu en fait c'est un coréen qui a vécu ou travaillé je sais plus trop en Belgique il a fait des formations pour savoir cuire les frites en Belgique et du coup bah il cuit les frites ouais à la belge et du coup ses frites sont super bonnes il met pas de sucre quoi mais ouais ça arrive tout le temps les chips aussi ils mettent du sucre quand tu as l'ail tu as du miel c'est vrai ça ? même les chips piquantes et tout nous on a eu les chips et les pizzas les chips c'est les pizzas le reste euh... ça va ou alors j'ai pas senti parce que en tout cas dans les fast-foods ils mettent pas de sucre dans les frites ça va un peu dessus on a testé tous les fast-foods de Corée alors la Moki c'est la Moki apéritif croquant au goût de ramyon coréen et de tok Moki et regarde ça m'a piqué ça m'a piqué ça va on est habitué hein je dirais du waipé on dort hein ouais le disco ça ressemble à ça on m'a parlé de quoi ? des trucs sucrés ? c'est sucré moi ? c'est sucré j'ai l'impression que ça tient un goût sucré sucre blanc voilà ça pique pas partout moi je trouve que ça pique un peu ouais pas ouf mais je sens que ça pique un peu ouais même toi tu boutes le gochujang à la cuillère limite hein franzi franzi cream cookie biscuit à la crème goût thé vert oui oh on dirait de ça on dirait de tout de café ben ouais c'est fancy les gars regardez moi ça oh c'est marre euh non désolé ça ressemble pas au packaging hein c'est arnaque non non je suis désolée je suis désolée regardez ça ressemble à ça et nous on a ça ça n'a rien à voir ah c'est un beurre non ? non ah j'aime pas le beurre moi j'aime pas piment bleu c'est pas bon c'est sale mais j'aime pas le gaspillage j'ai voulu le manger en fait ça sort tes verres mais ça goûte pas tes verres c'est pas bon ça plus mettre ça ça non je vais nous ramener le bleu ils aiment tous des poubelles sur pattes suivant euh hello est-ce que vous pensez que c'est possible de partir seule en PVT et de rencontrer des gens sur place ? oui ouais ça vraiment il y a plein de gens qui nous ont envoyé des questions par rapport à ça parce qu'en fait ils ont peur de partir seule et de se retrouver seule pendant un an mais en vrai de tous les gens qu'on connait qui sont partis seuls tout le monde a connu des potes tout le monde vraiment parce que ben c'est la vie tout simplement soit vous allez en cours vous faites enfin si vous avez un visa étudiant vous rencontrez des camarades de classe en général les gens ils rencontrent des gens c'est beaucoup dans les clubs ils se font beaucoup de potes dans les clubs dans les bars dans les trucs comme ça plus en soirée en fait mais sinon c'est possible vraiment on connait des gens on a une amie elle fait de la randonnée elle rencontre des papis elle discute tout le temps avec eux une autre ben elle elle a réussi à faire pas mal de tournages de dramas et tout ça du coup ben entre figurants ils se retrouvent souvent ensemble et pour finir ça fait des amitiés enfin je veux dire il y a tellement de façons soit par vos hobbies soit par vos travails voilà là aussi sur les réseaux sociaux vous allez ben c'est comme ça que nous les gens qu'on a rencontré c'était quasiment tout le temps via Insta en fait même si vous ne rencontrez pas nécessairement des coréens vous allez rencontrer des belges des français des français il y a après si vous parlez anglais vous pouvez aussi rencontrer d'autres nationalités ouais ouais franchement même des fois nous par exemple Bouchiwan on a appris plusieurs français ouais ouais franchement même dans les logements tu vois dans les airbnb et tout si vous avez des voisins peut-être que c'est trop ouais ouais voilà il y a toujours moyen de rencontrer des gens ouais vraiment c'est vrai que les réseaux sociaux ça peut aider un peu ouais ça va être pas mal mais nous c'est surtout ce que les gens nous ont demandé pour nous voir tu vois nous on a pas trop en fait nous on a peur de déranger on a pas envie d'aller vers les gens et de dire ah ça te dirait pas qu'on se voit et tout moi je me disais qu'ils sont en vacances ou l'été tu vois ils profitent ils ont peut-être pas envie d'aller dans un café et de parler ouais c'est ça et au final c'est l'inverse c'était les gens qui nous tombent pas de tête pour qu'on se voit et au final on a fait des très bonnes rencontres il y a des gens avec qui on faisait des activités plusieurs fois sur la semaine carrément après il y a des amitiés enfin pas des amitiés mais il y a des rencontres qui n'ont pas abouti à plus c'est la vie en fait on a discuté du truc c'est le reste des gens très sympa tous les gens qu'on a rencontrés étaient vraiment sympa pratiquement tous des français très peu de belges les belges là en Belgique les belges en Corée là vous et tout il y en a quelques-uns en vrai mais donc voilà en gros pour rencontrer des français des étrangers beaucoup des américains des trucs comme ça il y a moyen mais après c'est vrai pour ce qui est de rencontrer des coréens c'est un peu plus compliqué mais ça arrive on connaît plein de gens qui ont des amis coréens donc c'est pesable ne vous inquiétez pas sauf si vraiment vous n'êtes pas sociable que vous ne sortez pas de chez vous petite boule croquante chocolatée chocolatée ? c'est que chocolatée oui on a des petites boules comme ça genre le chocapique oh il y a tout des petites boules c'est tout je prends des calox rien que mordre dedans ça pète les tampons tu pères mes dents je pères mes dents ahahahah c'est difficile à mordre dedans c'est pas mauvais c'est difficile à mordre dedans mais ça n'a pas trop le goût de chocolat et en vrai c'est pas mauvais c'est sûr qu'il y a du lait sur ça c'est bien ouais C'est toujours en mode que l'autre. Avez-vous déjà un travail stable avant de partir en Corée du Sud ? Si oui, avez-vous dû le quitter ? Ou avez-vous pu vous arranger pour le garder ? Et si vous avez dû changer, est-ce que ça a été difficile de trouver un emploi ? Eh bien oui, avant de partir en Corée du Sud, on avait toutes les deux un travail. Moi, je travaillais depuis deux ans dans l'endroit où j'étais. Laura, toi, ça faisait 5 ans, 4-5 ans. En fait, t'adorais ton travail, j'adorais aussi mon travail. Mais on avait ce besoin de partir, on avait besoin de faire une pause. On était trop tout le temps boulot, boulot, boulot. Oui, il y avait trop de trucs, on avait besoin de partir. Et de toute façon, vous êtes sûrement nombreux à comprendre ce qu'on veut dire par là. Et du coup, on s'est dit tant pis, on part, on part, voilà, c'est comme ça. Et nos deux patrons avaient été hyper compréhensifs. Moi, mon patron, il avait dit, c'est pas grave, tu pars un an, quand tu reviens, tu récupères ton taf. Toi aussi, on t'avait dit la même chose. Le problème, c'est que quand on est revenu, on avait eu deux expériences différentes. Donc, toi, t'as récupéré ton travail, mais pas totalement. Ouais, en fait, avant, j'avais des contrats de remplacement, mais du coup, temps plein. Et en fait, partir, on m'avait proposé un mi-temps CDI. Du coup, je refaisais me partir en Corée. Et quand je suis revenue, ce mi-temps CDI était plus là. Franchement, quelqu'un m'avait pris un remplaçant. Et du coup, maintenant, j'ai des contrats de remplacement. Et je ne sais jamais si le mois d'après, je vais avoir des contrats, quoi. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, bon, on calme. Mais voilà, on va venir chercher un truc un peu stable. Tu travailles plus, en fait, tu travailles toujours dans la même boîte, mais plus autant qu'avant, en fait. Et pour moi, quand je suis revenue, en fait, en partant, mon patron m'a demandé de me trouver un remplaçant. Donc, trouver quelqu'un de confiance qui pourrait prendre ma place pendant un an. Et quand je reviendrai, je reprendrai ma place. Sauf que j'ai eu des petits problèmes avec ce remplaçant. Il a été dire des mensons sur moi. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Mais en gros, il a tout fait pour pas, en étant malhonnête, pour ne pas que je récupère mon travail. Du coup, je n'ai pas récupéré mon travail en revenant. Donc, j'étais sans emploi, sans rien. J'avais plus, enfin, voilà. Et du coup, j'ai mis très longtemps avant de retrouver un boulot. Je crois que j'ai mis 7, 8, oui, 9 mois, je crois. 9 mois en cherchant vraiment tout le temps. Même en faisant de la réorientation. Donc, en cherchant dans des domaines, voilà, que c'était pas ce pour quoi j'avais étudié, etc. Vraiment, ça a été très, très compliqué pour moi. Je désespérais. Je pensais vraiment que je n'allais pas trouver de travail. Au final, ça s'est fait. Mais ça a mis énormément de temps. Donc, voilà. Donc, ça, c'est chacune. Déjà, toutes les deux, on a eu des expériences différentes. Et en plus de ça, ça dépend de plein de choses. Enfin, je veux dire, la question-là nous est très souvent posée. parce que les gens, ils ont peur de quitter leur job pour partir. Mais en vrai, je sais pas. Genre, nous, on n'a pas regretté une seule seconde. Vraiment, même là, en rentrant et qu'on m'a dit que je ne pouvais pas récupérer mon job, je n'ai jamais regretté la Corée. Et je me suis dit, il fallait que je parte. J'ai vécu mon rêve. Tant pis, je n'ai plus mon job. J'adorais, mais c'est qu'un job, quoi. Je veux dire, je peux retrouver autre chose. Ok, j'ai mis longtemps pour retrouver quelque chose, mais c'est la vie. Enfin, donc, si vous voulez partir, vraiment, partez. Voilà, après, vous pouvez toujours en discuter, ça, avec le patron. Voilà, à dire, voilà, j'envisage de partir un an à l'étranger. Est-ce que vous pensez que c'est possible, voilà, de mettre, je ne sais pas dire, en pause le contrat, mais voilà, que quand je reviens, vous me proposez un contrat. Ou je sais que les Français, vous avez un truc, des postes carrières, ça, postes carrières ? Oui, je crois. Des postes carrières que nous, en Belgique, il faut... Oui, nous, c'était compliqué. Du coup, on a toutes les deux... Enfin, moi, j'ai dimensionné, j'ai mis... En Belgique, nous, on a des postes carrières, c'est compliqué. Il faut avoir autant d'années d'ancienneté dans la boîte, enfin, voilà. Je sais qu'en France, c'est plus light, enfin, il y a des trucs, je sais qu'il y a des gens qui sont partis en PVT, et quand ils sont revenus, ben, ils ne sont pas partis, enfin, voilà. Je sais que vous avez plusieurs solutions, donc franchement, renseignez-vous, il y a peut-être moyen de trouver des solutions avec le patron ou autre. Dac, bocum, amandes. Amandes grillées enrobées d'épices piquantes. Ah, putain. Ah, mon frère ! C'en est pris bien, en plus ! Non, ça pique, ça. Mais c'est bon. Ah bon, non, mais regarde. Ça, ça pique que sur le début de ma langue, là. C'est pas encore fou, là. Moi aussi, je l'ai mis comme ça. C'est bon, mais à peine posé, ça pique. Et pourquoi on a pris du piquant, là ? Parce que tous les trucs qu'on a mangé, de super super épicés en Corée Ça pue mais j'ai envie d'en manger plein Je sais Jaya 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 Apéritif salé sucré Bâtonné croquant piquant J'aime pas sacré celui-dé Je suis fatiguée là Oh c'est des fruits Par contre désolé mais regardez, le paquet il fait tout ça Ça va jusque là Voilà Le reste c'est de l'air C'est de l'air Le truc piquant ça m'a fait piquer la bouche Quel est le meilleur quartier où loger à Séoul ? Mais là écoutez on est pas trop impartial parce qu'on va vous dire Chinchon, là où nous on habitait Mais en fait Chinchon je trouve que c'est vraiment un bon quartier Parce qu'il y a tout, en fait c'est proche de tout Il y a quasi tout dans le même truc Voilà c'est ça, je veux dire il y a Mais déjà il y a une rue c'est que des magasins Il y a une rue c'est que de la nourriture Donc vraiment il y a tous les fast-foods du monde dans cette rue En plus de ça il y a tous les restaurants Les petits restaurants à 5000 won Mais il y a aussi des trucs pas chers Des restaurants coréens Enfin des plats coréens pas chers Il y a des boui boui Il y a toute une série de trucs où il y a des plats uniques à 5000 won, 3000 won Vraiment c'est, on est près de l'université de Yonsei et l'université de Iwa Et du coup c'est un quartier étudiant Donc tout, enfin tout est pas cher vraiment Et en plus de cette rue là donc commerce et nourriture il y a aussi Il y a le barbecue à volonté pour 12 000 won Déjà rien que ça voilà Il y a plein de karaoké Il y a des jeux d'arcade, des photomatons Enfin il y a tout Il y a pas de tout hein, comme c'est près des universités Bah tout entre guillemets est réuni au même endroit Et on est proche de pas mal de quartiers Parce qu'on est juste à quelques rues de Hongdae Je suis genre nous on passait beaucoup de temps à Hongdae On mettait quand même pas 10 minutes à pied pour y aller On faisait 3-4 rues On était à Hongdae Yonamdoa On est vraiment En plus c'est le quartier où passe la ligne 2 du métro Donc c'est la ligne où il y a tous les trucs Voilà tous les trucs touristiques Donc en fait vous prenez le métro là Vous pouvez vous arrêter n'importe où dans Séoul Vraiment je trouve que Shinshon c'est vraiment un quartier super bien desservi Et en plus il y a pas mal d'activités Par exemple on avait le marché de Noël qui est pas dans votre quartier Il y avait le marché de Noël à Shinshon Il y a des concerts Des prestations d'idoles Un improviste Donc si vous êtes fan de K-pop nous on se baladait dans le quartier Des fois on voyait des idoles performer dans la rue C'est moins touristique que Hongdae Parce que Hongdae c'est trop bien aussi Mais tout le monde va Hongdae en fait On peut dire bourris Mais voilà En temps normal sans pandémie Hongdae quand même pour marcher Il y a tout en plein de gens Shinshon est un peu plus populaire Mais ça va je trouve En fait il y a des gens qui disent Il y a plein d'étrangers à Shinshon Mais en vrai je trouve qu'il y a plus de coréens que d'étrangers Il y a plus d'étrangers à l'écran Le dernier c'est le Super mix Super mix pop corn Pop corn enrobés de différents goûts de chocolat Normal Maïs Caramel fraise et chocolat Hummm La fraise c'est trop bon En tout cas le meilleur c'est caramel je trouve Et la fraise ça sent bien le goût de la fraise mais tu sens que c'est très chimique Bonbon de type gelée dure goût soda C'est rose comme ça Dans les fruits t'es là c'est bon Bon les gars on a On a répondu à tout On a répondu à toutes les questions Enfin pas toutes les questions mais une partie des questions Si vous en avez d'autres n'hésitez pas à nous envoyer un message privé Ou mettez un commentaire on vous répondra dans un commentaire de la vidéo En conclusion qu'est ce qu'on peut dire sur cette box ? Ouais c'était bon Ouais Il y avait plein de trucs qu'on a aimé Qu'on a découvert malgré qu'on soit allé un autre prix Et voilà Et qu'on a goûté beaucoup de trucs Vous savez comment on est gourmande et tout Mais on a quand même découvert des trucs Franchement il y a un peu de tout Ça c'est varié Il y a des trucs un peu salés, des trucs sucrés Donc ça franchement c'est bien Et euh Il y a pas beaucoup de trucs qu'on a pas trop aimé Les patates douces là En fait ça c'était écœurant Et ça Ça j'ai pas du tout aimé Ça c'est le seul truc qu'on a vraiment pas aimé Ça c'était bon mais pas trop Et le reste on peut manger un 24 Ouais le reste on a trop kiffé Tous les trucs un peu épicés et tout Franchement ça apporte vraiment goût au truc Au snack en fait Donc euh voilà C'est une super idée qu'ils ont eu Parce que les box existaient déjà Mais c'était plus des trucs euh Enfin les box coréens en tout cas c'était plus des trucs Make-up ou K-pop euh Des trucs comme ça Et là c'est bien qu'il y ait vraiment une box euh De snacks Et c'est eux vraiment qui les choisissent Et ils prennent soin de mettre des trucs qu'on trouve pas forcément partout Du coup je trouve ça vraiment euh Bah c'est cool en fait Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos Et comme on dit chez nous Rebêche Mais voilà Prolès Ça d'habiter à côté d'un bureau de police Mais c'est dans ta main La fure sur la débatte Fancy Youhou Youhou Attends je vais le mettre comme ça Attends parce que j'ai arrêté C'est bon C'est naturel Allez Ça c'est encore en train de filmer euh Ouais Oh ça va c'est ton Il faut ir yamer Qu'est-ce que ça ? Musique